Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais l'enfant choyé des quartiers Wells, famille vénérée par la société qu'ils avaient conçue. Ombre et lumière, c'est à moi de réparer les erreurs commises par les miens, tandis que le chaos menace de tout emporter. Il est temps pour mon père de goûter enfin au poison que nous avons tous bu. Edge me guide. Je suis prête. Le cube de conception, le cœur de la corruption. Cette fois, c'est la bonne. Faut en finir. Parle-moi de mon père, Edge. Charles Cartier-Wells s'est retiré ici pendant des années pour continuer de rêver à son futur idéal. C'est ici qu'H3O a été conçu. H3O ? Le serveur central de Memorize. L'endroit où tous les souvenirs sont stockés. Seul ton père peut y entrer. À toi de jouer. Convainc-le de t'en accorder l'accès. Finissons-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Nelly, ma princesse, s'il te plaît, laisse-moi travailler. C'est qui ? Ses voix ? Ton père, il a gardé pour lui-même beaucoup de tes souvenirs d'enfance. C'est écœurant. Génie et désespoir font un mélange dangereux. Scylla, je sais que ce que tu as vécu est horrible. Mais ce n'est pas une raison pour tourner le dos à ta famille. Laisse-moi t'aider, mon amour. Mon invention peut te faire oublier tout ce qui est brisé en toi. Papa, demain c'est mon anniversaire. Vraiment ? Je me demande bien ce qui pourrait te faire plaisir. Jax ! Un Jax ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois que des fragments des fins de ma vie. Aucun écho. Aucune flamme. Des mémoires mortes. Tu compléteras l'album de famille plus tard. Charles est tout proche. Tu touches au but, Frangine. Le cauchemar va cesser. Il y a forcément une erreur. Quelque part. Je ne comprends pas. Mon père... Son travail est toute sa vie. Et je dois le convaincre de tout détruire. Son travail est devenu l'unique moyen de sauvegarder la vie qu'il affectionnait tant. C'est-à-dire ? Regarde autour de toi. Le pouvoir de retirer les souvenirs douloureux. D'oublier une collision ? Mon Dieu. Il a fait tout ça pour moi. Et tu es la seule qui puisse le convaincre d'y mettre un terme. Je peux tout arranger. Arranger tout le monde. J'ai seulement besoin de temps. Un peu plus de temps. Fais-lui goûter à son poison. Vas-y. Un peu plus de temps. Non pas... Sous-titrage ST' 501 Papa ? Maman va revenir bientôt ? Très bientôt, ma princesse. Maman n'aime plus Jax, depuis qu'il a fait une grosse bêtise. Reste tranquille. Je vais tout arranger. Tu peux pas arranger la jambe de maman, c'est trop tard. Je trouverai une solution pour ça aussi. Pour le moment, je vais consoler ma fille préférée. Néline ? Comment te sens-tu ? Tu crois que maman déteste Jax ? Non. Pourquoi ? Il a fait une bêtise ? Non. Il n'a rien fait. Allez jouer tous les deux. Papa a encore du travail. Dac ! Je t'aime, papa ! J'ai réussi, Scylla. J'ai trouvé le remède au malheur. Bientôt, J'effacerai ta souffrance et nous serons de nouveau heureux. Puis j'apaiserai la peine du monde entier. Papa ? Maman va revenir bientôt ? Très bientôt, ma princesse. Maman aime plus Jax. Depuis qu'il a fait une grosse bêtise. Reste tranquille. Je vais tout arranger. Tu peux pas arranger la jambe de maman, c'est trop tard. Je trouverai une solution pour ça aussi. Pour le moment, je vais consoler ma fille préférée. Je serai. Je serai. C'est parti ! C'est parti ! Tu devrais être rentré depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du Mériphérique. J'ai été déviée par New Belville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax ? Jax ! Jax ! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui sera de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vue acheter son cadeau. Donne-le-moi ! S'il te plaît ! J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle ? Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis. Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage du souvenir me semble un argument plus vendeur. Est-ce que tu sais marcher sur moi ? Imagine les possibilités. Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord ? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serai pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Tu peux amener un pique-nique si tu veux. Je comprends mieux ce retour au calme. Je devrais te punir, ma fille. Mais vous êtes trop adorables, tous les deux. C'est parti, c'est parti. Scylla, ma chérie, tout va bien ? Tu devrais être entrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du Mériférique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Vas-y, Jax, c'est le meilleur ! Tu as trouvé Jax ? Jax, Jax ! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui sera de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi ! S'te plaît ! J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie. Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenir me semble un argument plus vendeur. Il est cassé ! Il ne bouge pas du tout ! Je te promets de m'en occuper dès qu'on est rentré à la maison. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax ? Jax ! Tu as trouvé... Jax ! Excusez-moi, comment ? Tu as trouvé Jax ? Jax ! Oui, je l'ai. Et l'homme qui sera versé, il est appris qu'elle m'a cadeau. C'est-moi un plaît ! C'est la journée. Tant d'autres thérapies. Je vais en avoir plus de 4 minutes. On a un argument plus vendeur. Coup ! Je suis collé. Il est cassé ! Il ne bouge pas du tout ! Je te promets de m'en occuper. Jacques s'est cassé pour de bon. Tu vois, ton robot va se soigner tout seul.